Amen, Alléluia, est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin, demander lui s'il va bien, demander lui s'il va bien, qu'est-ce qu'il a répondu, il a dit quoi, il va bien, ok, gloire à Dieu, surtout qu'hier il y avait beaucoup de collations, le monde d'aujourd'hui c'est compliqué, avec des petits qui ont encore un très long parcours, nous sommes devenus tellement festifs à l'occasion de rien en fait, bon c'est pas mal, gloire à Dieu, nous sommes dans Proverbe chapitre 23, Proverbe 24, excusez-moi, Proverbe 4 verset 23, Proverbe chapitre 4 verset 23, gloire à Jésus, Proverbe chapitre 4 verset 23, la Bible dit ceci, garde ton coeur, plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie, garde, garde ton coeur, garde ton coeur, plus que toute autre chose, plus que toute autre chose, ce que tu dois garder c'est ton coeur, parce que la Bible dit de lui vient le source de la vie. Lisez également Matthieu chapitre 5, Matthieu 5, le verset 8, la Bible dit ceci, heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu, heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu. Ça fait plusieurs dimanches que nous étions en train de parler d'être conduits par l'esprit et dans le fait de se laisser conduit par l'esprit, nous avons abordé cet élément important de nos pensées. Nous avons dit que c'était nécessaire pour nous de veiller sur nos pensées parce que nos pensées sont des champs de bataille qui parfois déterminent notre victoire ou qui déterminent notre défaite. Nous avons dit généralement le diable lorsqu'il vient pour nous détruire dans nos pensées, soit il vient souffler, soit de pensées d'impureté, soit de pensées de négation, soit on voit tout tes mal, soit on se décourage ou soit ce sont vraiment des pensées sales, des pensées impures. Et nous avons dit qu'il était important pour nous, selon que la parole de Dieu nous dit, de garder nos coeurs, de garder nos pensées plus que toute autre chose. Il est important alors que nous sommes dans un monde de confrontation spirituelle, de veiller sur nos pensées. Le pensée, nos pensées sont un peu comme de l'eau. Un homme a dit que le pensée, c'est un peu comme de l'eau. L'eau prend la forme et la couleur du récipient. Lorsque vos pensées sont nourries de bonnes choses, vous aurez facilement de bonnes pensées et de pensées positives et des pensées pures. Mais lorsque souvent vous nourrissez de mauvaises choses, rassurez-vous, vous aurez aussi de mauvaises pensées. Et vous allez certainement vous rappeler que de temps en temps, les dimanches passés, j'étais en train de parler des pensées de nos coeurs. Alors quelqu'un s'est dit, mais pasteur, souvent dans nos coeurs, il y a les émotions, il y a les sentiments. Mais qu'est-ce que le pensée vient de faire dans nos coeurs? Rappelons-nous de ce que je nous ai dit au début de cette prédication sur être conduit par l'esprit, que nous avons deux écoles. L'école de grec. Chez les grecs, l'homme, le siège de tout, c'est le cerveau. C'est le cerveau. On parle du cerveau, on parle de notre mentalité, de notre mental, de notre réflexion. Ce n'est pas contraire à la pensée juive. Mais simplement, le juif ne différencie pas, c'est-à-dire, dans le monde juif, quand on parle du cœur, on veut faire allusion au siège de tout ce qui est spirituel, c'est-à-dire au siège de l'intellect, au siège de l'émotion, au siège de la volonté. Lorsqu'on parle du cœur, selon la pensée juive, on parle de l'homme intérieur, du toit, le toit intérieur. On ne fait vraiment pas de différence entre le cœur, l'âme, l'esprit. Ce sont pratiquement la même chose, la même réalité. Cela renvoie à l'autre, à l'être spirituel. Alors comprenez que de temps en temps, que je puisse parler des pensées de nos cœurs, c'est-à-dire le pensée de l'homme intérieur, de l'homme intérieur. Et aujourd'hui, nous voulons un peu faire une relation entre la prédication de béatitude que nous avions abandonnée pendant un temps et le fait de se laisser conduire par l'esprit. Notre thème sera « Garde ton cœur pur ». C'est ça le thème que nous voulons partager aujourd'hui. On va prendre, si Dieu fait grâce, peut-être trois dimanches où on parlera de ça. « Garde ton cœur pur ». Salomon dit dans le proverbe « Garde ton cœur plus que toute chose ». Et dans Matthieu, dans le béatitude, le Seigneur dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». Heureux toute personne qui a un cœur pur car ils verront Dieu. La version « Parole vivante » dit « Heureux ceux qui sont sincères et droits car ils verront Dieu ». Tous, nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir Dieu au travers en apportant la solution à nos problèmes. Lorsque nous venons à l'église, nous prions « Seigneur, je veux te voir ». « Seigneur, fais quelque chose pour moi ». Tous, nous voulons voir Dieu. Mais le Seigneur vient nous présenter l'une des conditions pour voir Dieu, c'est avoir un cœur pur. Si t'es fait, ne sois pas distrait sur moi, ne sois pas dans ton téléphone. Garde ton cœur pur. Un jour, nous allons quitter cette terre. Nous irons vers l'au-delà. Et chacun de nous aspire après cette vie, après la mort, ce qu'on appelle la vie éternelle. Chacun de nous aspire un jour se retrouver devant Dieu, voir Dieu, être sauvé pour l'éternité. Voir Dieu, renvoi au fait de chercher Dieu pour obtenir un miracle, renvoi aussi au fait de chercher Dieu afin qu'un jour nous puissions être avec lui dans l'éternité. Et le Seigneur nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». Pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. L'état de ton cœur, l'état de ta marche détermine l'action de Dieu dans ta vie. Le Seigneur ne sépare pas son action dans nos vies et l'état de nos cœurs. Tu veux voir Dieu, baisse sur ton cœur. Tu veux voir Dieu, examine ton cœur. Avons-nous un cœur pur? Est-ce que nos cœurs sont purs devant Dieu? Avons-nous lavé nos robes comme l'Apocalypse le dit dans le sang de Jésus? Quel est l'état de nos cœurs? Quel est l'état de nos cœurs? Quel est l'état de ton cœur? Comment ton cœur se présente? Est-ce que ton cœur a beaucoup d'impureté ou bien ton cœur est propre? Apocalypse chapitre 22, verset 14. Alors que Jean voyait la vision de saint au dernier temps, la Bible dit « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la vie ». Heureux chapitre 12, verset 14. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». On ne peut pas voir Dieu avec un cœur qui n'est pas pur. On ne peut pas voir Dieu avec un cœur qui a beaucoup de saleté. On ne peut pas voir Dieu avec un cœur qui entraîne le péché. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ta personne intérieure? Quel est l'état de tes pensées? Comment tu penses? Comment tu réfléchis? Ton intérieur se présente comment? Heureux c'est qu'on le cœur pur car il verra le Seigneur. C'est quoi le cœur pur? Avoir un cœur pur, c'est lorsque l'homme se tourne vers Dieu en Jésus, c'est lorsqu'il soumet ses désirs, sa volonté, ses émotions, son intelligence à Jésus. Avoir le cœur pur, comme je le dis, c'est lorsque l'homme se tourne en Jésus. Premièrement, c'est lorsqu'il soumet ses désirs, il soumet sa volonté, il soumet ses émotions, il soumet son intelligence, il soumet tout ce qu'il est à Jésus. Il s'est soumet, il accepte de suivre la parole de Dieu et de se détourner du péché, de se détourner de sa trait du monde. Sans une robe blanche, sans la sanctification, il nous sera difficile de voir Dieu. Il nous sera difficile d'avoir un cœur pur. Et l'une des grandes questions que nous pouvons nous poser, comment faire pour avoir un cœur pur? Comment garder nos cœurs purs? Bien aimé, pour avoir le cœur pur, pour garder nos cœurs purs, généralement, le boxe du cœur, d'une manière générale, sont nos cinq sens. Généralement, le cinq sens, peut-être beaucoup d'autres choses aussi, sont ce qu'on appelle les portes du cœur. Les choses qui entrent dans ton cœur, qui entrent en toi, passent généralement par ce que tu vois, passent généralement par ce que tu écoutes, passent généralement par ce que tu sens, parce que parfois aussi, même parfois par ce que tu manges. On peut même pêcher par le repas. La Bible nous parle de l'excès des tables. On peut pêcher même en mangeant, en faisant l'excès des tables. Les portes du cœur sont souvent, nous, ce qu'on appelle le cinq sens, sont nos sens. Et aujourd'hui, on va se limiter, parler d'un élément important en disant, gardons nos cœurs, le premier point pour aujourd'hui, le premier grand point que nous partagerons aujourd'hui. Gardons nos cœurs en veillant sur ce que nous regardons. Et Kevin me dit, pasteur, vous avez essayé un peu de fleurer ça le dimanche passé, mais pourquoi vous voulez revenir encore là-dessus? Bien-aimé, il n'y a rien de ce que Dieu veut dans ta vie que la sainteté. Dieu a besoin que tu aies un cœur pur. Beaucoup d'entre nous, nous attendons à recevoir des choses de la part de Dieu. Ça bloque simplement parce que nous sommes sales à l'intérieur. Qui est ce parent-là qui peut accepter de donner un cadeau à un enfant, mais un enfant qui n'est pas bien, qui n'est pas propre, qui est sale? Parfois, même avant de donner un biscuit, on dit, va d'abord laver tes mains. Comment c'est théor, tu n'as pas encore mangé? Pardon, tu ne t'es pas encore lavé. Va d'abord te laver. Avant que tu manges, tu vas d'abord te laver. N'est-ce pas que nous le faisons? Alléluia. N'est-ce pas que nous le faisons? Et le Seigneur veut dire à quelqu'un, avant de manger, lave-toi d'abord. Avant que tu puisses obtenir ce que tu veux obtenir, lave-toi d'abord. Regarde le temps de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Comment se présente ton cœur? Quel est l'état de tes pensées, de ton cœur? Ton homme intérieur se présente comment? Et nous allons voir, faire un peu l'autopsie, bien une petite recherche par rapport à trois personnages bibliques. Trois personnages bibliques qui ont beaucoup de similitudes. Et ces gens, tous se sont tombés au travers de ce qu'ils ont vu, au travers de ce qu'ils ont regardé, au travers de ce qui est entré d'abord par leurs yeux. Quel est l'état de ton cœur? Garde ton cœur en veillant sur ce que tu regardes. J'aimerais encore insister pour dire à une personne, garde ton cœur en veillant sur ce que tu regardes. Ne laisse pas n'importe quoi devant tes yeux. Ne laisse pas n'importe quoi devant toi. Garde ton cœur en veillant sur ce que tu regardes. La première personne, c'est Ève. Voyons donc Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le verset 6. Il parle de Ève. Genèse 3, 6. Lorsque Ève était tentée, la Bible lui dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux à ouvrir les yeux. Lorsque le diable vient tenter Ève, il commence à lui parler. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, Ève, elle change avec le diable? Elle essaie de répondre. Mais après un certain moment, elle a regardé ce fruit. Elle a regardé le fruit de la connaissance du bien du mal. Elle s'est rendue compte que ses fruits étaient beaux, que ses fruits étaient précieux. Frère et soeur, par rapport à cette histoire, je voudrais partager avec nous la première vérité. Fais attention quand l'interdit devient beau. Fais attention lorsque l'interdit devient beau. Si tu veux veiller sur ton cœur, veiller sur ce que tu regardes, apprends à, je prie que Dieu te réveille quand ce qui était interdit commence à devenir précieux à tes yeux. Quand tu commences à donner de la valeur aux choses qui étaient interdites. Ève, n'est-ce pas que Dieu avait dit, vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien du mal. N'est-ce pas que Dieu avait dit, vous mangerez tous les autres fruits. Mais au fruit de cet arbre-là, vous n'allez pas toucher. Qu'est-ce qui a fait que Ève puisse toucher? Parmi lesquelles, les choses, le fait qu'elle a prêté son oreille au diable. Et deuxièmement, un autre élément important, Ève a vu, a vu que cela était beau. Bien aimé, ce n'est pas parce que quelque chose est beau que tu dois prendre ça. Généralement, l'homme par nature aime prendre ce qui est beau. Et là, moi, je dis, ah, je n'ai pas qu'elle est pas. Bien aimé, si c'est quelque chose qui est fait avec une motivation pure, ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu sais que c'est une interdiction, que Dieu te l'avait interdit. Lorsque tu sais que c'est un péché, bien aimé, lorsque le péché devient beau, la mort est à côté. Quand c'est que tu es interdit, et l'on ne comprend pas, il n'y a qu'un sale athée. Au moment où on a commis bien, il n'y a qu'un sale athée. Il n'y a pas. C'est ce que Ève veut nous enseigner. Ève nous montre au travers de l'autopsie de sa chute que nous devons faire attention à ce qui est interdit, mais qui devient beau. Parce que parfois, derrière l'interdit qui paraît beau, se cache la mort. Derrière cette belle fille, avec de belles formes, père, papa, se cache l'adultère, qui va introduire la mort dans ta famille, qui va introduire la mort dans ta propre vie. Mon frère, derrière cette jeune fille que tu vois très belle, se cache aussi la mort. Quelqu'un va peut-être me dire, parce que, est-ce que c'est mal d'apprécier quelque chose qui est joli, qui est beau? C'est pas mal. Dieu n'est pas un dieu de la laideur. Bon, il est le dieu de tout. Dieu ne nous demande pas, Dieu est le dieu de tout. Il a fait ce qui est beau, il a fait ce qui nous semble laid, mais certaines choses pour toi, ils a laideur, mais pas d'abattre, c'est ça qui tombe. Parce que le goût et la couleur, ça ne se discute pas. Il y a quelque chose que tu peux voir, ah, ça c'est vraiment laid. Mais pour nous, ils sont vraiment canaux. Ils sont qui tombent. Mais faisons attention. Parfois, lorsque nos appréciations sont mal gérées, ça nous conduit à la convoitise, ça nous conduit au péché. Tout ce qui est beau ne nous appartient pas. Une autre chose, par rapport à ce qu'elle veut nous apprendre, tout ce qui est beau ne nous appartient pas forcément. L'homme a tendance à s'accaparer de tout ce qui est beau. L'homme a tendance à prendre tout ce qui est beau, à prendre tout ce qui semble précieux, ce qui est bien là, ce qui apparaît bien. Nous demandons le prendre, frère et soeur, tout ce qui est beau ne nous appartient pas. On retrouve la même chose avec David pendant qu'il s'est baigné. La Bible dit, il vit une femme belle qui s'est baignée. Et il est allé demander, ah, de qui appartient cette femme? On lui a même dit, c'est la femme de Uri. Il a dit, asamuasiaba, tokokyo simba yete. Frère et soeur, tout ce qui est beau ne t'appartient pas. C'est pas parce que c'est beau que toi, tu dois prendre ça. C'est pas parce que toi, c'est beau que toi, tu dois forcément toucher à ça. Et généralement, le diable, pour nous avoir, il nous présente toujours ce qui est beau. Souvent, nous pensons que lorsque le diable veut te détruire, il va venir avec des cornes, avec une queue. Non, non. Il viendra avec une beauté pour t'attirer. Il va venir peut-être avec un beau français. Il va venir avec une belle taille. Il va venir avec une bonne proposition, une proposition alléchante qui va te faire baver. et tu vas dire, ah non, c'est la bénédiction des dieux. Fais attention devant tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau ne vient pas forcément de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que le diable s'échange en ange de lumière. Le diable s'échange en ange de lumière. Souvent, l'homme aime s'accaparer à ce qui est beau, mais tout ce qui est beau n'est pas forcément à nous. Je ne nous encourage pas à être médiocres. Ce n'est pas parce que je veux nous dire à être médiocres, non. On peut voir quelque chose qui est beau, mais lorsque cela ne nous appartient pas, nous n'avons pas le droit de toucher. Nous n'avons pas le droit de toucher. Fais attention quand le péché devient attirant. Faisons attention lorsqu'on se rend compte qu'on commence à être attiré par le péché. Souvent, lorsque le péché devient attirant, la porte à côté, c'est la porte de la chute. C'est la porte de la chute. Le diable, comme je le dis, nous tente souvent par ce qui est beau, parce que l'homme aime ce qui est beau. Mais tout ce qui est beau n'est pas forcément à toi. Ce n'est pas parce que tu vois une belle fleur que tu dois l'accueillir. Parfois, il faut simplement se limiter à l'appréciation, dire que, ah, telle chose, en tout cas, ça va, et tu te limites là et tu passes. Une deuxième personne qui malheureusement a chuté toujours au travers de ce qui est beau, toujours en voyant ce qui est beau, c'est David. Dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 2, nous parle de David. La Bible dit, un soir, David se leva de sa couche et comme il s'est promené sur le toit de sa maison royale, il a perçu de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. David a aperçu une femme qui s'est baignée. Encore une fois de plus, c'est la vue. Le péché est entré par ce qu'il a vu. David, est-ce que tu peux pas seulement te limiter à voir et passer? Ou bien détourner ton regard si c'était un regard accidentel parce qu'il y a parfois de regards accidentels. Mais David est tombé dans ce qu'on appelle le second regard. Il a eu les temps de regarder. Il a eu les temps d'observer. Il a eu les temps de passer son temps. Frères et sœurs, on ne passe pas son temps à contempler le péché. On ne passe pas son temps en regardant le péché. David se dit comme je suis roi, il m'est tout permis. Il m'est permis de tout faire. Il m'est permis de prendre tout ce qui est beau. Frères et sœurs, ne pense pas que parce que tu as beaucoup de moyens que toutes les femmes de la ville doivent devenir des femmes. Mon frère, ne pense pas que lorsque Dieu va te bénir, que tout ce que tu verras tout autour de toi qui est beau, que tu dois forcément les avoir parce que souvent nous tombons dans ces pièces. lorsqu'on n'a rien, on craint Dieu. Mais beaucoup, leur vraie nature va se révéler lorsque Dieu va le bénir. Mon frère, si aujourd'hui on te donne cent mille dollars, où est-ce que tu seras? Que feras-tu avec ça? Aujourd'hui, peut-être qu'on te trouve spirituel parce que tu n'as pas encore l'argent. Mais quand tu auras le pouvoir, quand tu auras la capacité de faire certaines choses, qu'est-ce que tu feras? Tu vas prendre tout ce qui est beau ou bien tu vas rester dans le limite de la parole de Dieu? Ce n'est pas parce que tu as le pouvoir, ce n'est pas parce que tu as la capacité, ce n'est pas parce que tu as l'autorité que tout te sera permis. Beaucoup peut-être craignent Dieu parce qu'ils n'ont rien. Mingi Bayar en a buceau dimanche parce qu'il y a des possibilités exactes. Moukolo chaque fin de mois ouwebike 20,000 dollars yasur yali koukoumate yakase ykota ka. Ouza na piso awa to ouke salamayanga ni na kinkole. Oro ya na direksu a sende to ouke na direksu a changu. Oro kene kinga kat to ouya robonde la nabiso. toke mayanga ni oubonde la nabashamo la nabalion et les gens ont tellement déguisé qu'ils ont tellement dénaturé ce qui est sacré qu'ils commencent à appeler mayanga ni toke mayanga ni avant c'était toke ambiance toke vivant et parfois nous le voyons même avec certains vous avez un frère avec vous il était là il venait il servait Dieu mais dès qu'il a un petit travail il a disparu je dis seigneur ceux qui descendent de l'art et bouger tu nous encourages encore à prier seigneur bénis ses frères parce que si déjà 200 dollars il paie le pouvoir la capacité c'est pas parce que tu as le pouvoir parce que tu as la capacité que tout est permis frères et sœurs Dieu a établi des limites aucun homme même pas un roi même pas un riche aucun homme ne restera impuni devant Dieu quand il viole la loi les limites et le principe établi par Dieu ce qui a violé chaque homme doit avoir sa propre femme c'est qu'il ne faut pas convoiter c'est qu'il ne faut pas ravir ce qui n'appartient pas malheureusement c'est en cela que David est tombé David a commencé par voir frères et sœurs qu'est-ce que tu vois c'est pas parce que tu vois quelque chose que tu dois forcément l'avoir je m'aurai de te le rappeler ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose que tu dois forcément l'avoir tout n'est pas à toi parce que Dieu a établi des limites Dieu a donné à chacun selon sa capacité Dieu a donné à chacun selon sa mesure de gestion Dieu a donné à chacun et lorsque Nathan venait pour reprocher David je dis si tu en voulais encore je pouvais te donner mais pourquoi tu es allé prendre la femme d'autrui pourquoi tu es allé prendre la femme d'autrui frères et sœurs est-ce que nos cœurs sont purs qu'est-ce que nous regardons qu'est-ce qui alimentent nos pensées qu'est-ce qui alimentent nos cœurs quel est l'état de ton cœur alors que tu es là ce matin en train d'écouter cette parole est-ce que ton cœur est droit est-ce que tes vêtements sont blancs est-ce que ton cœur est propre est-ce que ton cœur est pur quel est l'état de ton cœur est-ce que ton cœur a été essuyé par ce qui est beau mais derrière lequel avait un péché quel est l'état de ton cœur frères et sœurs Dieu a établi des limites Dieu a établi des limites beaucoup d'entre nous malheureusement nous sommes tombés par la curiosité toujours par les yeux notre péché est passé par la curiosité à chaque fois lorsqu'on voit quelque chose donc on est tellement curieux tu n'as jamais été curieux par rapport à des choses qui sont bonnes toi ta curiosité c'est toujours des choses qui sont mauvaises et mon frère et ma sœur avec cet élan de cœur tu veux voir Dieu c'est difficile de voir Dieu comme ça à moins que tu te repenses est-ce que tu penses vraiment que si tu rates de regarder cette vidéo tu vas mourir est-ce que vraiment tu penses si tu ne regardes pas ce sextab tu vas mourir tu ne mourras pas mon frère mais par contre ta curiosité risque d'être essuyée et qui sait si ça sera une porte d'entrée pour les démons dans ta vie garde ton cœur plus que toute chose vais sur ce que tu regardes vais sur ce que tu mets devant tes yeux David dit je ne mettrai rien d'un pur devant mes yeux qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu places devant tes yeux mon frère si tu ne tournes pas un second regard devant une femme que tu connais déjà qui est mal habillée tu ne vas rien rater rassure-toi tu ne rateras rien si tu ne la regardes pas une deuxième une troisième fois tu ne vas rien rater et le péché commence lorsqu'on regarde une deuxième une troisième elle n'aura pas trois jambes elle n'aura que deux jambes elle n'aura pas deux têtes elle n'aura qu'une seule tête mais ne ouvre pas la porte à la convoitise garde ton coeur plus que toute chose gardons nos coeurs par rapport à ce que nous regardons par rapport à tout ce que nous voyons tout ce qui suscite notre curiosité ne doit pas être vu tout ce qui suscite ta curiosité ne doit pas être regardé ce n'est pas parce que tu as de la curiosité parce que ça peut être intéressant frères et sœurs le péché n'est jamais été intéressant même si cela semble intéressant veillons sur nos coeurs gardons nos coeurs plus que toute chose une autre personne qui est tombée dans le péché toujours regarder ses yeux c'est Hakan Hakan qui était un homme par qui malheureusement Israël a connu sa première de fête pendant la conquête de Cana curieusement toutes ces trois personnes en ont beaucoup de similitudes Adam a été chassé pour la première fois Adam et Haph bien sûr après avoir regardé le fruit est convoité David a connu sa première de fête après avoir connu Bathsheba et on voit Israël pour Hakan qui connaît sa première de fête à cause d'une personne une personne qui a regardé et qui a vu qui a vu que ce qu'il a regardé était bon était beau était agréable Josué chapitre 7 verset 1er on va lire cela Josué 7 1er et Josué 20 Josué 7 20-21 les enfants d'Israël commirent encore une infidélité au sujet des choses dévouées à l'interdit Akan fils de Carmi fils de Zabdi fils de Zérak de la tribu de Juda pris des choses vouées à l'interdit et la colère de l'éternel sont flammant contre Israël combien de fois il nous arrive que nous soyons sous la colère de l'éternel à cause d'un simple regard mon frère ma soeur tu ne peux pas imaginer les conséquences du péché les conséquences du péché ne peuvent pas être gérées quand tu vois le diable te présente le péché souvent il ne te présente pas les conséquences conséquences à ma sou après je demanderai à Dieu pardon tu ne sais pas les conséquences de ces péchés peut-être que juste après ces péchés tu connaîtras la mort peut-être que juste après ces péchés tu connaîtras un accident grave peut-être que tu vas ouvrir une grande porte qui te sera difficile de fermer derrière ce qui est beau peut se cacher des conséquences néfastes contre ta vie frères et sœurs derrière ce qui semble beau peut se cacher des conséquences néfastes contre nos destinées alors gardons nos cœurs gardons nos cœurs gardons nos cœurs la Bible dit ceci on va prendre le verset 21 le verset 20 au verset 21 Josué 7 Akan dit ceci Akan répondit à Josué et dit il est vrai que je péchais contre l'éternel les dieux d'Israël voici ce que je fais je vis dans le butin un beau manteau de Sinéa Akan aussi a fait quoi il a fait quoi est-ce qu'on me suit il a vu ce qu'il a vu était comment c'était beau fais attention lorsque l'interdit devient beau généralement derrière il y a la mort fais attention lorsque l'interdit devient beau la Bible dit j'ai vu dans le butin un beau manteau de Sinéa 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles je les ai est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit dans sa Bible je les ai est-ce qu'on peut suivre dans nos Bibles je les ai quoi je les ai convoités et après la convoitise je les ai pris et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tante et l'argent est dessus et frères et sœurs vous remarquerez qu'avec Akan il savait qu'il a péché mais qu'est-ce qu'il fait il garde il n'est dit à personne et tout un peuple est victime du péché d'une seule personne et le sou m'a à l'obé 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 oui c'est bien parfois les gens qui ont commis certains péchés attendent vraiment que le Saint-Esprit le coince jusqu'à la fin Akan quel cœur dur quand tu n'es pas directement venu vers Josée pour lui dire Josée tu sais au moins il t'a fait aussi à cause de moi alors que tu avais Dieu a dit qu'on devait toucher à rien moi j'ai quand même pris quelque chose donc ce qui donc est choué c'est le colo n'a mais généralement c'est que nous faisons quand nous péchons nous gardons et ça devient une porte pour le diable frères et sœurs la Bible dit que ton péché t'atteindra il ne faut jamais couvrir son péché il ne faut jamais cacher son péché il ne faut jamais cacher son péché la Bible dit c'est lui qui avoue son péché et c'est lui qui le délaisse Proverbe chapitre 28 c'est lui qui avoue c'est lui qui le délaisse obtient miséricorde mais c'est lui qui le cache les prospères points qu'est-ce que tu caches comme péché à quand tu nous laisses échouer à quand tu nous laisses perdre à quand tu laisses des gens mourir mais toi tu as le péché et tu sais que c'est un péché tu n'as rien dit à personne tu n'as même pas avoué et c'est exactement ce qu'a fait Ève et Adam ils ont attendu que Dieu vient leur demander Adam et Ève où êtes-vous exactement ce que David a fait il a fait l'affaire il a même couvert l'histoire il a attendu que Nathan vienne vers lui pour lui dire voici ce que tu as fait frère et soeur le péché ne doit pas être caché mais le péché doit être avoué quand tu caches le péché tu ne prospères pas cacher le péché ça va te compliquer ça deviendra un obstacle contre ta vie qu'est-ce que le diable fera de temps en temps il viendra te le rappeler il viendra te le rappeler il viendra faire monter dans ton cœur la culpabilité et tu vas te rendre compte que ta vie spirituelle ne va pas évoluer le diable atteint son objectif parce qu'il aime le noir il aime le secret il aime quand on entretient un péché à quand il a pris et il a caché il a pris il n'a rien dit à personne c'est un peu ce que nous faisons c'est ce que nous avons toujours fait quand on était petit lorsqu'on péché tu vas tu vas voler le lait quand tu finis tu essuies la bouche mais heureusement le parent je ne sais pas par quelle magie détecte toujours qu'on vient de voler le lait par exemple le péché n'est jamais caché le péché a une odeur les gens vont toujours remarquer que quelque chose ne va pas dans ta vie quand on était petit tu vas prendre un petit monceau dans la marmite je suis la bouche dès que tu arrives maman te dit tu es où tu vas où ça l'a une île oh maman je n'ai rien où ça l'a une île pourquoi la m'a une île laisse moi te dire l'huile ne s'efface pas facilement il y a toujours quelque chose qui reste le péché quand il n'est pas confessé ça ne s'efface pas facilement il y a toujours quelque chose qui reste les hommes même disent menter menter il en restera toujours quelque chose il en restera toujours quelque chose alors le mieux à faire lorsque tu te rends compte que tu as reconnu un temps de faiblesse pas dans la présence de Dieu demande pardon à Dieu et prends la décision de ne plus jamais le refaire si tu te rends compte que la culpabilité continue à monter va voir un serviteur de Dieu parle-lui et si tu vois vraiment que ça ne marche pas prenez même un temps de prière si vous êtes marié papa tu sais que c'était compliqué je sais que si je dis à ma femme ça sera difficile allez voir le pasteur à trois pour amortir le choc parce que parfois les mauvaises nouvelles quand ça s'annonce seulement quand vous êtes vous deux c'est compliqué mais quand il y a une troisième personne ça amortit un peu le choc ne cachons pas le péché alléluia alléluia ne cachons pas le péché à quand on a caché le péché il a pris il a d'abord vu que c'était beau il a vu que c'était bien il a dit oh mais c'est manteau et puis il a dit dans le désert la Bible dit parce qu'il y a l'ambal et il y a l'ambal et il y a sauvé il y a une vraie occasion de la manteau et l'outil parmi le meilleur manteau le meilleur vêtement non non il faut que je prenne qui saura que j'ai pris il y a un peu 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 généralement c'est ce que le diable nous dit il y fait seulement personne ne saura c'est ce que le diable nous dit c'est ça seulement personne ne saura je me rappelle un jour alors que nous étions étudiants cela m'a poussé à beaucoup réfléchir on devait faire un examen bon c'était un TP quelque part vers Chad Chad c'est après le plateau de prof à l'époque c'était vraiment pas encore l'outil pas Zamba non 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 bonjour frère Willy je me suis rendu compte que c'était moi bonjour ma soeur ça va ça va bien elle s'est présentée moi je suis le cousin de tel souvent je viens et c'est là que je vous vois à l'église tu vas te dire que personne n'est à vue il y aura toujours quelqu'un qui va te voir je me suis dit hé et bonjour les amis après les TP heureusement que je ne suis pas dans cette vie ah Seigneur merci je veux vraiment veiller sur ma vie c'est comme un homme de Dieu un serviteur de Dieu un jour malheureusement il avait un ministère vers le centre de l'autre côté vers Kitambo et généralement il avait l'habitude de faire ses débois vers Kinkoli alors un endroit vraiment reculé et un jour quand il entre comme il avait l'habitude à commander bonjour pasteur le pasteur dit dans le temps à réaliser que ça y est mon pasteur à réaliser que il fallait pas m'éler à sa place tu feras quoi heureusement que ça va pas t'arriver heureusement que toi tu ne le feras pas alléluia je bénis Dieu parce que toi tu ne seras pas comme ces pasteurs là tu ne seras même pas comme cet homme là alléluia frère et soeur je vais te le dire en lingala souple et tu caleras toujours reste à mille et tu caleras toujours ça va avec le péché tu savais quand tu dois prendre le thé comme papa ou maman te sert le thé tu prends le lait tu comprends pas au meli sans problème même quand on te donne un peu un petit de lait de plaisir tu le prends sans problème mais quand tu prends au zi ok au zon au zi ok au zon au zi c'est ce qu'il y a pour ça c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a gardons nos cœurs plus que toutes choses le péché laisse toujours des traces les hommes ont l'habitude de dire 99 jours pour le voleur un jour pour le propriétaire même si tu voles pendant 99 jours un jour on finira par alors on va avant qu'on te rattrape ressaisis-toi arrête Dieu nous aime tellement que il y a laissé 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 souvent je le dis la semaine passée les dimanches si Dieu doit présenter devant tout le monde ce que nous sommes et ce que nous faisons je vous dis parce que Dieu connait le vrai état de notre cœur il y a bien il y a bien bien alors quand Dieu te parle il faut obéir mon pasteur a l'habitude de dire si tu n'entends pas Dieu dans le calme tu l'entendras dans le lar quand Dieu te parle il y a de calme il y a de la main laissé il y a Dieu il y a de la main de la main il y a il y a il y a la main il y a le même à chaque fois sa soeur il y a le même dimanche et le même jour il y a la main il y a la main réponds-toi tant qu'il n'est pas tard. Réponds-tons-nous tant qu'il n'est pas tard. Gardons nos cœurs plus que toutes choses. Réponds-tons-nous tant qu'il n'est pas tard. Imagine-toi comme on te respecte. Imagine un peu le respect. Imagine un peu le respect. Mais quand tu as un peu de ça, comment tu as un peu de ça? Même quand on va nous l'annoncer, on va d'abord crier. On aura d'abord cette réaction-là. Lorsque nous allons réaliser que c'était vrai, on va se dire, t'abandonnes conséductions. Frère, on ne dise pas ça pour toi. Réponds-toi maintenant, quand il est encore tôt. Qu'il ne soit pas tard pour toi. Le bras d'amour de Dieu sont là. Dieu ne te rejette pas. Voilà pourquoi il t'envoie ce message. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas que la honte vienne sur toi, sur ta famille, sur tes enfants. Parce que cette histoire, lorsque ça va éclater, même les enfants vont apprendre. Ça va diluer ton autorité. Quand ça va éclater, les enfants vont garder cela en mémoire, en tête. Notre papa a connu un devoir. Ça veut dire que Dieu oublie, mais les hommes oublient difficilement. C'est le problème avec les hommes. Voilà pourquoi il faut seulement éviter que cela n'arrive. parce que les hommes oublient difficilement. Et parfois même, quand tu auras changé, ils vont toujours t'attacher à ces clichés-là. Quand ils te voient, il y a un bon moment, il faut que ça n'arrive pas. C'est bon à changer les mains. À ce moment-là, il faut que tu sois éviter. C'est ce que tu as dit. À ce moment-là, il y a un bon moment, à ce moment-là. Il y a un bon moment, à ce moment-là. bon. Bon. À ce moment-là, tu vois, trois personnes tout autour, parce qu'on ne sait jamais. Tu vois? Les gens pardonnent difficilement. Dieu, lui pardonne. Il efface. Il oublie même. Mais les hommes, s'il te plaît, ne pèche même pas pour les hommes. Ne pèche même pas parce que tu sais que les hommes ne vont pas oublier. Les hommes, ils oublient difficilement. Et tu es dans un monde des hommes. Et Dieu nous présente. Et Dieu garde le cœur. À quand, qu'est-ce que tu as vu? Il a vu que c'était beau. Attention à ce que nous voyons. Faisons attention quand l'interdit devient intéressant. Quand l'interdit devient beau. Seigneur, toi qui préserves nos cœurs de tout de suite, garde-nous de cela. Faisons attention quand tout ce qui est beau, qui ne nous appartient pas, devient intéressant. Dieu a établi des limites. Faisons attention. La parole de Dieu nous dit, dans Exode, chapitre 20, verset 17. On va se limiter par là. Et après, chacun de nous va prier pour son cœur. Exode 20. La Bible dit ceci. 17. Parmi les commandements que le Seigneur donne à Moïse, ces commandements qui sont toujours d'actualité. Le Seigneur dit ceci. Est-ce que nous pouvons les lire ensemble? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme. Dieu attend à ce que nous puissions nous contenter de ce qu'il nous a donné. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Heureux, ceux qui ont le cœur pur t'arriveront, Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de mon cœur? Moi qui te prêche. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Je récite mon cœur. Réflexis par rapport à cette parole. Je récite mon cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Attends, que fais-tu en secret que personne ne connaît? Attends, que vois-tu? Qu'as-tu vu en secret que personne ne connaît? Que quelle personne maîtrise? Quel est l'état de ton cœur? Le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Cette parole n'est pas sans qui pour te condamner, mais pour te ramener à la vie. Le Seigneur n'est pas là pour te pardonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu caches ? Parle à Dieu Parle à Dieu Personne n'est là pour te condamner Personne n'est là pour te condamner